Dès après 15-20 ans de métier, il y a 20 membres. Puis là, « Hey, viens-t'en, il te paye des verres. » La colle fait que le niveau gêne, dans 10h30 le matin, t'as pas le même genre d'approche que... Le monde dit « Bonjour, M. Godet. » Oui, un petit bonjour, puis pour pas vous déranger. Mais minuit et mi-soir, il n'y a pas de bonjour pour vous déranger. Je dis « Ah, c'est dingue ! » « Asti, j'ai un toit, mon tabardin ! » « T'es gammes, on estie, tous les soins ! » Oui, je comprends que tu me donnes de l'amour, mais t'es rochant, alors. J'ai failli me battre une fois parce que je voulais pas prendre un show-tour. Bonjour tout le monde, où que vous soyez, ici Jérémy Larouche, et vous écoutez le podcast Mouhahaha. À chaque épisode, moi et mon invité, on parle de mauvais coups et de jouer des tours. Too much. Tu nous as reviré l'écran. Oui, c'est parce que c'est moi, je veux toujours être sûr que ça marche. J'ai pas quelqu'un à l'autre bord du Kodak. J'imagine que c'est l'expérience pour être capable de regarder la lentille. C'est un affaire avec mes filles aussi. Quel âge, les filles, toi? 10 et 15. Quand même, hein? Oui, 10 et 15 ans, mes filles. Si t'as créé, t'as quel âge? Moi, j'ai 33, presque 34. T'apparnasse. J'ai eu ma fille il y a 18 ans, moi. OK. Oui, oui, oui. Parce que moi, mon gars, il y a 15, mais moi, j'ai 46. Moi, il y a 47 dans la vie. Bien, c'est ça. Ça commence à être le bonheur. Bien, c'est le fun parce que tu es encore jeune. Même moi, à mon âge, à 46, je n'ai plus de gardienne, mettons. Ils ont 15 et 13, puis on ne va pas trop loin. On revient vers 11h30 minuit et on n'a plus de gardienne. Ça fait que juste ça, c'est une liberté. Nous, ça fait à peu près un an qu'on est là, tu sais, qu'ils se gardent tout seuls des fois. Puis on ressort de plus en plus, moi. Puis Annie, ça fait du bien, tu sais. Parce que, tu sais, dans la vingtaine, on s'est quand même permis bien des affaires. On a eu des... Tu sais, de mon bar puis du bar à Annie, nos parents ont gardé, puis ils n'ont jamais refusé. Ça fait que, tu sais, on a pu quand même continuer de faire de l'impro, d'une ligue d'impro, puis de ci, puis de ça, tu sais. Garder une vie sociale, là, tu sais, mais... Je veux dire, là, on peut vraiment faire comme, « Bon, bien, OK, à ce soir, on close le bar si on veut. » C'est revenu là, moi, ici, là. Ouais. Ça fait du bien, hein, ça? Ouais. Bien, c'est un sentiment de liberté. Le bout de trait, c'est que tu dis, « OK, tu sais, moi, mon gars de 15 ans, là, juste partir en vacances avec nous autres, ça le fait chier à cette heure. » Ouais, c'est plus pareil. Fait que là, tu dis, « OK, par chance, on l'a beaucoup fait. » Ouais. Là, on a vautu cet hiver, il y a un concours, un paquet de concours de circonstances, fait que pour la première fois depuis 10 ans, je vais être ici tout le temps des fêtes. OK. Puis avoir imposé ça à mon gars, je le faisais chier. Ah ouais, ah ouais? Puis j'ai dit, « Tu comprends pas, là, moi, c'est une grosse dépense dans le budget annuel de la famille, là. » C'est ça, ouais, ouais. C'est la dépense la pire. Passer le temps des fêtes, ça coûte une fortune. Ben oui, c'est clair. Mais on partait ensemble pour avoir un noyau juste à nous autres. Puis il y a un moment donné, on dirait que… Non, il va être excès. « Ah, je veux pas aller trop loin, mate, chum. » Ouais, ouais. Bien, moi, ça a été ça cet été aussi. On s'est rendu compte que faire des vacances en famille, genre des activités… Pareil. Moi aussi. Ça ne lui tente plus. Eux autres, tu sais, Noémie veut aller à la ronde avec ses amis. Elle veut pas y aller avec nous autres. On est partis 12 jours. Puis mon gars a chialé parce que c'était trop long pour lui. Ouais. Ça t'aurait tendre. Mais voyage, par exemple, ça, il aime ça encore. Ça, ça va. Voyage, mettons, on dit « Ah, ça va une fête semaine à quatre jours, genre à New York. » Ah non. Là, ils sont contents. Ah ouais, ça, ouais. Ça, ça marche. Voyage, chabot. Mais activité, non. Tu sais, ça, ça marche plus. C'est plus… Ouais, ouais. Mais il y a un bout où ils repartent, là. Ils font leur vie. Puis après ça, dans le milieu de 20 ans, ils reviennent. Puis là, ils ont des chums. Ils sont plus stades. Puis là, il y a des super familles. Mais je me dis « Ok, je m'en vais là, là. » Ouais. Puis c'est peut-être dans ce timing-là que moi, si je suis pour faire une tournée dans ma vie, ça va être là. Ça va être là parce que… J'étais pas capable avant. J'ai trop été absent, 6 boires pour faire ce que Mario a fait, là. Je lève mon chapeau. Ouais. J'avais pas ce courage-là. Bien, comme, mettons, moi, je me souviens de Jean-Michel Anctil qui avait reçu l'Olivier du plus de billets vendus. Je pense qu'il avait fait quasiment au-dessus de 200 shows en un an, là. C'était un pépil. C'est mon rôle. Des Louis-José, là, il fait plus. Bien, c'était ça. Je me souviens, il pleurait à TV en recevant l'Olivier. Puis il était comme « Je ferai plus jamais ça. » Puis il avait vraiment dit, il a parlé à ses enfants. Il a dit « Papa va être à la maison pour les prochaines années. » C'était tellement comme… Je le comprends. Ouais, c'était tellement un sacrifice, là. C'est le film. C'est vrai que c'est pas le fun, tu sais. Des fois, moi, je pars, là, 4-5 jours, là, pour faire des shows, là, puis… C'est la fin. T'es là, t'es dans ta chambre d'hôtel, t'es comme « Hey, c'est super le fun. Ça va être le fun, le show, là. » Mais le restant de la journée, là, c'est long. C'est long, là. Moi, ce que j'étais pas capable de vivre, là, c'est ce que tu racontes, là. C'est-à-dire que je me voyais pas à 45, quand je prenais la décision, 45-46 ans. Ouais. T'es pas tout seul à Rimouski. C'est ça. J'ai rien contre Rimouski, là. Ouais. C'est pas le fun, mais t'es comme « Ah, je… » Tu fais un show, t'as 800 personnes qui t'aiment, puis là, t'es comme de la marre d'être dans le corridor. Oui. Quand on était bien jeunes, avec Mario, on sortait après le show. Ben oui. Fait que… Non, mais tu dors parce que t'as rien vu. On voyait pas, tu sais. C'est ça. Tu t'en fous. Tu te réveilles. Tu veux juste le temps de manger. Je fais pas pour le prochain show, aujourd'hui. Je fais pas pour le prochain show, aujourd'hui. De toute façon, c'est pas vivable. Ben, tu peux pas t'en faire ça des années, là. Ben, comme tu fais plus ça, ton vrai chemin, là, c'est après le show. Tu gardes un peu avec les boys, mais demain après, tu t'en vas dans le corridor, là, c'est-tu, ton hôtel, là. Tu fais 100 pas. Pis t'as essayé que t'as un iPad, pis t'as le meilleur scénario où tu te crosses. Pis… T'es éloigné. T'es éloigné. T'es éloigné. T'es éloigné. T'es éloigné, ça soir. Mais des fois, c'est le fun. Tu sais, comme en tournée… Moi, je fais les tournées de la Rendez-vous de la Francophonie. Des fois, ma journée off, parce que j'ai rien, j'étais à Vancouver. Ah non, ça, c'est malade, ça. Non, ça, c'est pas longtemps. Mais des fois, effectivement, t'es plus comme… t'es à l'Apocatia, pis c'est le fun, mais… Quoi faire? C'est parce que c'est pas des paysans. Tu vas sortir prendre une marche, c'est le fun, mais t'es pas comme « Wow! J'ai jamais vu ça! C'est pas un autre endroit si des paysans que ça, tu sais. C'est drôle, en fin de semaine, j'étais à LG 4, le barrage hydroélectrique. Hein? Oui, à Bay James, j'étais allé faire un show avec CXI Légal, on est allé faire un show pour Hydro. Arrêtez! C'était malade, mon gars! Ça, c'est malade! Mais attends, attends! Et on part en avion, c'est des petits crisse d'avion qui ont peur, là. C'est comme Alain avec des ailes, là. Air inuit, genre. Là, on part de Montréal, mais le vendredi matin à 6h30, pis ils te ramènent le lundi soir, y'a pas d'avion la fin de semaine qui va là, là. Fait que t'es là, comme, 4 jours pour faire une demi-heure de show! Fait que... Tu dormais où? Y'avait-tu un genre de motel? Ben, eux autres, là-bas, y'a rien, OK? Fait que t'as l'aéroport, pis la piste est en gravelle. Fait que là... C'était un autre monde, enfant! Non, non, non! Là, t'es dépaysé! Là, t'atterris là. La végétation, c'est des petits arbres malades, là. Des sapins qui manquent des touffes avec du lichen. T'es pas loin de la toundra, là, tu sais. Pas assez d'été, tu sais, pour... C'est ça! Fait que là, tu roules en pick-up de l'aéroport aux résidences. Pis sinon, y'a la centrale. Et c'est tout, là! Je veux dire, les résidences, c'est des grosses tours avec des chambres, pis une cafétéria au vers 24 heures où tu peux manger tout ce que tu veux. Ça, c'est cool, par exemple. Mais... En vrai, c'est bien, ça! On a mangé, man, c'est dégueulasse! J'ai mangé ça sur repas par jour, je pense. T'as envie de manger constamment! De la bouffe, tout ce que tu peux imaginer, ils l'ont! C'était fou, par exemple, ça! J'ai jamais vu ça! Ben, c'est parce que faut que tu gardes le moral des troupes! Ben oui, faut que tu gardes les gars en shape! Les dîners, là, c'est des grosses cuisses de poulet, pis c'est du monde qui se sont levés à 4 heures, vont travailler, là. Fait que c'est des... Pis... Que tu promenais un peu... Ben, là, y'a des activités, y'a une piscine, une salle de squash, un gym, y'a un paquet d'affaires, des salles multimédia, une salle de musique avec des instruments, en veux-tu, en veux-tu, deux drums, des gits... Écoute, il faut qu'ils se désennuient, le monde là-bas! Ils sont, là, huit jours en ligne, mettons, ils travaillent à tous les jours, je pense, des 12 heures! Ouais, ils font un bledlitz, pis après ça, ils ont, comme, six jours off, t'sais, fait que c'est on et off de même, tout le temps, les équipes, t'sais, fait que... Faut qu'il y ait de quoi à faire! Nous, on est engagés par le club social, mais là, c'est drôle, l'honnestie, parce que... T'as rien à faire, t'sais, fait que... À part leurs activités, ben, c'est comme, moi, je sais pas, fait que moi, je vais aller faire mon jogging! J'avais amené tout mon kit, t'sais, mon kit de jogging d'hiver, fait que... Il fait trois degrés, pis il neige! Fait que là, je suis comme, ah, yes, on va aller courir dehors! Mais t'as pas de cellulaire qui rentre, là-bas! Fait que moi, je suis comme, OK, ben, j'ai pas... T'sais, j'ai pas mon runkeeper! Non, non! Mais je fais, ben, courir cinq kilomètres, ça me prend pas près une demi-heure! Fait qu'on va courir quinze minutes par là, on va revenir, on va faire mon cinq, t'sais! Moi, je pars, je cours, tout le long de la grande rivière, t'sais, c'est super beau, là! T'sais, t'sais, t'es vraiment... J'allais faire mon jogging, je me disais, t'es malade, est-ce-tu? C'est plein d'ours! C'est ce que je m'en ai à dire, y'a pas d'animaux, y'a pas de... Ah oui! Je le savais pas! Ça a l'air, c'est plein d'ours noir, c'est full dangereux! Ben, pis l'ours noir, c'est le pire de la gang! Mais je le savais pas, moi, ça! En plus, ton sel, il rentre pas, tu nous l'as pas dit, t'as pas pris de... 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 Wocky-tonky! Chris, t'es pas dans Villerie, le jeune, là! Ah! Ah! J'étais comme... Hey, j'aurais pu mourir, là! Je me sentais mal au bout, là! C'était comme... Ah, mais t'sais, en même temps, j'étais à ça d'être un peu Leonardo DiCaprio dans Le Revenant! Ouais! Ça, c'était un... c'était un bon tease, ça! Oh, man! J'avais peur! Moi, être à Radio-Ensemble, là, le tease serait ça. Après la pause, je vous raconte que j'étais à ça! T'es... Léonardo DiCaprio! Ça serait le stun, c'est sûr! Ah! J'ai pas pensé pas en tout! Moi, j'étais juste comme... Wow! C'est beau! Je vais aller courir, t'sais! J'aime ça courir en voyage, t'sais! À Vancouver, j'étais allé courir dans Stanley Park. T'sais, j'aime ça aller courir dans des places différentes, c'est beau, là, t'sais, mais... Ils m'ont envoyé. Moi, l'Ouest canadien, je connaissais très peu. Je suis allé faire un tournage, t'sais, écoute, une capsule de trois minutes, mais à Banff! Wow! Ça fait que c'était un aller-retour 48 heures, là, t'sais! Ouais, ouais, ouais! Pis j'ai capoté, t'sais, parce que j'étais arrivé le soir, en avion, il fait noir, je me prends un char dans l'occasion, j'ai deux heures de route à faire. Ouais! Pis je roule, là, t'sais, dans le noir, je vois « fuck out! » Ouais, ouais, ouais! C'était peurant, là! C'est quasiment, parce que je suis ouf, j'ai besoin du GPS en crise, en plus que je vois pas où je m'en vais. Mais c'est autre! Ce que tu vois, c'est de la route et peut-être un animal! J'arrive dans le petit village en question à Banff, t'sais, là, je rentre à l'hôtel, il fait noir, t'sais, je mets mon cadrel, je me couche, je tombe de la bonne heure le lendemain matin, je me lève, il fait noir, tabarnac! Je m'en vais déjeuner, j'étais assis, pis à un moment donné, le soleil se lève, je regarde par la fenêtre. Là, tu vois les montagnes, c'est beau, là! Je fais « God, qu'est-ce que c'est beau! » Ah! Là, je venais de réaliser, pis en embarquant sur la route pour me rendre au Lac-Louise, j'ai réalisé c'était quoi la route où j'ai voulu... Ah, elle a de la nuit! Je l'ai faite à la clarté pis m'en revenait, là! C'est écoeurant, là! C'est malade! Moi, j'avais fait ça, moi aussi, au Vancouver, la première fois, il faisait gris, fait que tu voyais pas les montagnes, Cypress, whatever, pis les montagnes, t'es voyais pas, parce que c'était brumeux. Comme là, là! Genre comme là! Pis là, un moment donné, on était sur une terrasse, on prend une bière, une microbrasserie qu'il y avait là-bas, pis un moment donné, on était sur le bord, pis là, il y a eu un coup de vent, le soleil est sorti, ça s'est tassé, pis là, ça fait comme de la magie, là, t'sais, là! On a tout arrêté de parler, les gars, on a fait... Tabarnak! Ah! T'sais, la première fois, t'es voué les montagnes, là! C'était tellement impressionnant, là! Mais, c'est le prochain voyage qu'on veut faire, peut-être cet été, on va partir trois semaines avec les enfants. J'hésite encore à louer un Winnebago, pis j'ai pas le goût de dormir dans les crises de parc, pis de trimballer ma marbre. Et les Wal-Mart? Tu peux dormir dans tous les stationnements de Wal-Mart avec un Winnebago? Non, mais... Non! C'est sûr! Mais ma famille, on a le goût de faire ça. OK, ouais! Là, cet été, on est allés à Sedona, en Arizona. Même genre de trip, là, t'sais, vraiment montagne, c'était de toute beauté. Mais on avait un spot, t'sais, on dormait à l'hôtel, pis on se promenait en char. Mais, je sais pas, je sais pas, l'Ouest canadien nous tente en Simonac. Mais y aller là-bas, en Winnebago, ou louer Winnebago là-bas? Non, moi, j'arriverais à Calgary, je ferais Calgary-Vancouver. Ouais, OK! T'arrives, pis tu fais c'est exactement le prix jugé que j'avais. C'est exact. Ben remarque, t'arrives à Toronto, pis autour des turbans, tu fais comme ça. Ah, c'est ça, Toronto. Tu fais, ah ben oui, c'est vrai, c'est vrai. La première fois, il y a une dizaine d'années, tu sais, je fais un transfert à Toronto, tu fais comme, mais, je suis à la bonne place. Ouais, ouais. J'ai dormi dans l'avion, mais à ce point. Si, il y a une énorme communauté sick, à Toronto, là. À Belle et Bishop, t'as arrêté, le petit aéroport? Le staff au complet ont tous des turbans. T'es comme, ben, pour vrai, ça frappe au début. T'envoies un, deux, trois. Normalement, t'es comme, c'est correct, c'est une crowd multi-ethnique, mais là, ils ont tous des turbans. Tu fais, oui, OK. Écoute, quand t'envoies un, pas de turbans, tu fais, comment? OK. Moi, je pense que, t'sais, c'est tout le temps le classique de, t'engages du monde, pis eux autres, ils engagent leur chum, parce que, t'sais, c'est une entreprise familiale ou quelque chose, je sais pas trop où, t'sais, ils se font... Ça m'a pas choqué, là! Non, non, non! C'est juste... Beaucoup, 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 d'un coup. C'est un trait que tu remarques facilement, t'sais. C'est jaune-orange aussi. Ou mauve, ou des fois bleu, t'sais. T'as une rouge d'abeilles sur la tête, c'est dur à pas puncher. Je l'ai vu! Ouais, c'est parce que si tu débarques, mettons, au Pakistan ou en Inde, tu vas t'attendre à ça. À Toronto, t'sais... Ouais, je comprends, je comprends. Mais Toronto, pour ça, c'est malade, t'sais. Moi, je suis un gars de bouffe, là, fait que là, je suis comme, je vais aller manger là. Ah non, je vais manger là. J'ai plus où aller manger parce qu'il y a tellement d'offres de partout, t'sais. Il y a un côté hyper cosmopolite, vraiment trippant à Toronto, moi. Je pensais que c'était plate, pis pourtant, il y a plein d'affaires. Il y a 25-30 ans, c'était une ville plan. Ouais, c'est sûr, c'était une ville énergiste. Mais c'est le marché monétaire du Canada maintenant, t'sais. Ça a changé. Ouais. T'sais, il y a eu des années où Montréal était la ville économique quasiment du Canada, même si l'Ontario pis Toronto étaient plus forts, plus gros, ça ne levait pas. Mais business, c'est business, t'sais. Pis avec tous les trucs d'indépendance ici, ça a bougé des siècles sociaux. Les montres sont tassés, ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais t'sais, Toronto aujourd'hui, c'est une ville vraiment cool, c'est fun, des comédies musicales, des shows. Les tramways, je trouve ça tellement beau, les tramways. Un mini New York, là. Ouais, c'est vraiment malade. Hé, on va commencer ça? Ouais, ouais. J'ai tout d'enregistrer ça pareil, fait que si tu veux, au pire, je mettrais ça en bonus après. Comme tu veux. C'est une conversation de boys, une conversation de comment ça va. C'est parce que tu parles de tes enfants, fait que je sais pas si tu veux… Ah, ça me dérange pas. Ça te va? Ok, c'est bon. Ben oui, j'en parle assez à la radio. Ok. La radio, là, c'est un tu vie personnelle, là. Ah oui, pas vrai? Ben, c'est la façon d'être chum avec tout le monde. La différence entre… En fait, sur scène, la radio ressemble énormément à la scène pour le contenu on jase. Ouais, c'est vrai. Tu sais, tu es en train de faire un show, même si tu cases du matériel, puis la crowd est cool. Il y a une relation de… Tu es arrivé à un affaire le matin avec tes enfants, ça se peut que tu le droppes puis tu as le goût de raconter l'anecdote. Ouais, ouais. Pour voir s'il y a du potentiel. Ouais. La radio, c'est ça. C'est vrai. Est-ce que la télé fait pas? Ben non, jamais, tu vas… T'as tellement besoin de tout le temps produire pour être efficace. Les secondes qu'on comptait, puis les pubs, tout ça. Fait qu'à la radio… Je dis les plans de caméra, tu sais, il faut tout le temps que ça change, il faut tout le temps que ça… Ben, que ce soit dynamique, surtout qu'aujourd'hui, la jeune clientèle, tu sais, les plus jeunes, sont habituées à un rythme fou d'image. Puis en même temps, il y a des podcasts, tu sais, comme le mien… Oui, ça, c'est fixe. C'est fixe, mais les gens veulent ça. Ça, c'est toléré. Ça, c'est toléré. Les gens veulent ça sur YouTube, parce que moi, au début, j'étais juste audio, puis il y a plein d'autres qui m'écrivaient, « Hey, film, je veux les voir, non, mais laisse YouTube, on s'en fout de la qualité, je veux les voir… » Il y a des deux. T'as l'extrême, ou dans un film, ou n'importe quoi, tu sais, t'as besoin d'un rythme accéléré. Oui, oui. Puis d'un autre côté, les gens veulent la base, 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 ça. On dirait qu'on revient à ça. Il y a des deux. C'est vraiment spécial. Puis les gens trouvent que le podcast que je fais, il n'est pas assez long, aussi. Beaucoup de monde qui m'écrivent les podcasts, c'est 1 heure, 2 heures, à 7 heures. Moi, je suis comme, « Hey, j'aime ça 30 minutes, c'est mieux que tu me dises justement, je n'aurais pris plus, puis c'est parfait. » Oui, je suis d'accord avec toi. Parce que des fois, les podcasts à 2 heures, des fois, je suis comme, « Ok, mais guys… » Ça fait ni qu'un. Oui, genre, il y a de la reddit un peu, ou je ne sais pas où, tu sais. Quoique, d'un autre côté, des fois, ça permet tellement de nuancer aussi des propos, tu sais. C'est vrai. Je ne sais pas. C'est comme un autre… Ça change grave. Oui, le web a tout changé. Non, exactement. Là, moi, c'est ça, j'en reviens de l'Abitibi aussi. J'allais faire des shows en Abitibi, puis j'écoutais des podcasts en revenant, parce que je ne voyais pas vraiment de radio dans le parc, vous l'avez rendu. Non. Puis là, j'écoutais des podcasts, puis j'écoute comme 3-4 épisodes en ligne. Tu es tellement dans… Dans la bulle. Dans la bulle. Moi, j'écoute Potterotica. C'est des gens qui lisent… Oh oui! C'est des gens qui lisent des fan-fiction érotiques de Harry Potter. Non. C'est écoeurant. Tu aimes ça, oui? Tu sais que c'est drôle. C'est un gars puis deux filles. C'est en anglais. En fait, ils lisent des fan-fiction érotiques et ils les commandent en les lisant. C'est tellement drôle. Puis là, c'est comme… Tu sais, c'est Virus Rogue qui couche avec Hermione, qui est rendue comme… Elle a 18 ans, puis elle est rendue stagiaire. Fait que là, il y a comme… Ou bien non, il y a McGonagall. Elle est élégante dans sa sexualité. C'est vraiment débile! C'est hyper cochon! C'est vraiment bon! Je te dis, là, en ce moment, ils sont dans les parents. Fait que là, c'est James et Lily. Mais James, il est courailleux. Fait que Lily, elle veut se venger puis il le rende jaloux. Fait que là, elle va coucher avec Lupin. Mais tu sais, elle s'arrange pour qu'il le sache. Ah, c'est débile! Je te dis! C'est là-dedans! C'est drôle! Ça, c'est toute une nouvelle façon de consommer le divertissement. Bien, c'est… Oui! Tu sais, moi qui, dans le divertissement traditionnel, de par mon âge, puis ce qu'il y avait dans ce temps-là, toi, déjà, t'es déjà plus dans l'étape où t'as commencé avec les deux. Tu connais le divertissement traditionnel. Oui, parce que… Sainte télé, radio… J'ai écouté la petite vie, moi, à la télé comme tout le monde, avec les rendez-vous à telle heure, on écoutait ça, tu sais. Moi, mes enfants, là, les tiens, pareil. Ils connaissent pas ça. Le traditionnel, là. On est chez mes grands-parents. Chez mes grands-parents, chez mes parents, des fois, chez leurs grands-parents, dans le fond, puis on écoute la télé ou pour une raison X, ils font « Ah! Fais pause! » puis ça, ils conçoivent pas ça. Non, non, eux autres, c'est… Non. Tout est… Ils posent, tout… Tout est sur-demande. Tout est sur-demande. À part un Facebook live, vous avez pas de même, là, tu sais. Oui. Mais en général, t'écoutes rien live. Mais ils virent fou quand il y a des lives. Ils virent fou quand quelqu'un est live sur Instagram ou est live sur YouTube ou sur Facebook. Ils sont comme « Oh! Ok! Il est live! » Comme moi, mais comme toutes les… Tu sais, nous, on était comme… Et vite, ça commence, tu sais. On était pas… J'ai dit, il y a des talk show live. À l'eau toilette, mais qu'il y a une annonce. Bien, c'est ça, pour nous autres, on a connu ça. Mais eux autres, c'est un événement, cette génération-là. Je sais pas si ça va revenir. Je sais pas comment ça va se… Sur Internet. En fait, je pense que tout va se stabiliser quand même les grandes chaînes généralistes du Québec seront aussi sur une plateforme web. Tu sais, quand TVA, Radio-Canada, V, ou peu importe, ça sera plus une chaîne télé. Ça va être un YouTube. Oui, ça va être un… Ça va être un… Etou TV ou peu importe le nom. Le diffuseur sera Facebook ou sera YouTube, mettons, ou peu importe. Oui, c'est ça, exact. Je pense que ça va être ça, l'avenir. Bien, définitivement. Puis c'est parce qu'en même temps, ce que je trouve qu'il est intéressant avec le live sur Internet, c'est que je peux… Il y a un délai de quelques secondes, mais je peux t'écrire et tu peux lire ce que… Oui, ça donne ça aussi. Je peux communiquer avec toi. Il y a beaucoup de… Beaucoup en gaming que je regarde des fois, ils font, mettons, IGN vont être là sur leur page Facebook, ils vont être live, ils vont parler du nouveau jeu vidéo qui vient de sortir. Ils vont le tester. Là, tu vois, sur l'écran, les gars le testent. Puis les gens posent des questions et eux répondent directement avec l'auditoire. Et là, c'est comme si on pouvait parler à tout le monde en parle. C'est comme si je pouvais écrire à Guilla, je pouvais écrire à… Oui, puis qu'ils trouvaient ta question pertinente. Puis il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de… C'est ça, ça se passe maintenant, puis on peut constamment interagir. Oui, t'as des trolls qui écrivent la sauce, mais… Oui. T'as quand même ça, tu sais. C'est la première fois que j'entends l'expérience d'un malade, des trolls qui écrivent la sauce. Non, non, mais… J'ai compris exactement ce dont tu parlais. C'est ça. Tu sais, fait que… Oui, mais en tout cas, c'est ça pour dire que… Bonsoir et bienvenue à… Mouhaha! Mouhaha! C'est un podcast où, à chaque semaine, je reçois un invité qui nous raconte des mauvais coups et je suis vraiment content parce que cette semaine, on a José Godet. Bonjour! C'est un grand plaisir. Ça fait une heure et demie qu'on parle, puis je sers la main comme si… Je viens d'arriver! Tu vois, on est rentré dans le format télé, là, là. Oui, là. Oui, alors bonsoir. Oui. Je suis super content, là, pour les gens qui nous écoutent, c'est très écho parce qu'on est dans un autre studio que d'habitude. D'habitude, j'enregistrais mes podcasts, je suis juste pour rire, dans la salle de conférence. Mais mettons qu'avec les récents événements, je n'étais pas super à l'aise d'être à côté du bureau de Gilbert Rozon. Oui, c'est un très bon flash. Voilà. Ça fait que c'est ça. Puis de toute façon, l'ambiance n'est pas jojo là-bas. À dernière minute, on a trouvé un super beau local où on voit le Mont-Royal, mais c'est écho. Mais... De la lumière du jour. De la lumière du jour. C'est du beau daylight, ça. Fait que José, salut, je suis vraiment content. Merci d'être venu. Moi aussi, je suis content. Je suis content. Des fois, je me dis, je suis le vieux qui s'en vient dans les affaires de jeunes. Je trouve ça le fun. Mais t'es pas si vieux que ça, en 46. Mais tu sais, je veux dire, j'ai tellement... J'ai pas baigné beaucoup dans tout ça. Je découvre, moi, là, tous les podcasts... Pourtant, tu sais, vous étiez... Moi, les grandes gangs, vous étiez proches de votre auditoire. Moi, je vous ai beaucoup écouté, là. C'est fin. Vous étiez... T'sais, vous niaisiez la gang de Latuc. À un moment donné, vous êtes allés enregistrer à Latuc. Ah ben oui, fallait! Mais vous êtes allés voir votre public souvent comme ça. Tout le temps. Tout le temps. On s'est promenés dans chaque région. On n'a jamais eu peur des bains de foule. Tu sais, des fois, trouver un prétexte de faire un party à Val-d'Or parce que toi, tu fais à Montréal dans le showbiz, tu sais, c'est normal, là. Puis là, tu te dis... Ou ben non, tu vas à Québec. Mais tu te dis, « Hey, la gang de Val-d'Or, c'est des auditeurs fidèles, là. » Oui. Fait que là, ouais, dans l'avion, toute la gang, paf! On s'en va faire un party là-bas. Tu restes une journée demie. Puis un bain de foule. Puis évidemment, c'est le happening dans la ville. Mais on a toujours aimé ça. Et encore aujourd'hui, tu sais, j'aime ça, moi, un bain de foule. Puis des photos. Tu veux une photo? Viens-toi, mon homme. C'est le fun. On était proche du public. On l'a encore, d'ailleurs. Oui, oui. Parce qu'en même temps, ce qui est drôle aussi, c'est que souvent, ils font « Ok, mais on va te recevoir comme du monde. » Des fois, quand tu viens, là, les gens, ils ont comme plein d'affaires pour toi. C'était fou, oui. Comme je te disais tantôt, quand je suis allé faire le show à Hydro-Québec à LG4, les gars, ils ont fait comme « Guys, on va vous montrer c'est quoi travailler pour l'hydro. » En tout cas, ils nous amenaient des shots. Ça n'avait pas d'allure. Eux autres, ils voulaient nous torcher. C'était leur objectif. Pour que tu aies eu un beau voyage. Parce qu'ils étaient contents, mais nous autres, t'es comme « Hey, wow! » Genre comme, nous autres, on ne peut pas penser à tout le show, mais eux autres, c'est là que ça se passe. Oui. Ça fait que, c'est une autre dimension qui est le fun de notre métier. Nous autres, à chaque soir, mettons qu'on est en spectacle, nous, ça devient un travail. Mais pour les gens qui viennent en show, eux, pour eux, c'est un happening dans leurs semaines, dans leurs mois, c'est une sortie. Ça fait qu'eux, ils sont en mode festif. À un moment donné, t'es pas grave à être en mode festif de la deuxième tournée, en ayant un peu plus vieilli. Tu parles de votre deuxième spectacle, Complices? Complices. Tu sais, des fois, les gars, c'est parce que, des fois, t'as tellement l'adrénaline dans le tapis, je peux pas aller me coucher tout de suite. Ben non. Mais j'irais prendre un « Jeans 7-Up ». Ben oui. Mais là, il est 11h30 minuit, puis jeudi ou vendredi, à 11h30 minuit, jeudi ou vendredi, aller prendre un « Jeans 7-Up », ça implique que le bar est plein. Ben oui. Puis ça implique que, évidemment, tu sais, après 15-20 ans de métier, On t'en connaisse, puis là, « Eh, 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 viens-t'inviter de payer des verres! » Puis la colle, le fait que le niveau gêne, tu sais, je veux dire, chez, voyons, Ben et Florentine, à 10h30 le matin, t'as pas le même genre d'approche que… Le monde dit « Bonjour, M. Godet! » Oui, un petit bonjour, puis pour pas vous déranger. Mais minuit et mi-soir, là, il y a pas de bonjour pour vous déranger. « Ah! C'est un tabarnak! » Estie de chien, toi, mon tabarnak! T'es gammes en estie, tous les soins! » Là, tu fais comme, « OK, man! » « Ouais, je comprends que tu me donnes de l'amour, mais tes rochers, là, ouais! » « Hé, tu sais, j'ai fait une batte une fois, puis je voulais pas prendre un show, tu vois. » « Hein? » « Pour de vrai? » « Ah non, je te jure, ça, ça a été à Québec. » « OK. » « Le gars vient me voir, puis je suis déjà border… » « Tu sais, quand tu dis, j'espère que je serai pas enrhumé, puis là, oui. » « Tu sais, tu parles quatre shows. » « Ouais, tu es un peu… » « Au premier show, le jeudi, tu vois, après… » « Faut reposer ma voix. » « Ouais, reposer ma voix, fait que je vais tôt, puis le gars vient me voir, puis il y a un fan fini, puis je suis content de le rencontrer, puis il veut me payer un stinger. » « Cognac, tu me demandes, hein? » « Genre? » « Fait que là, je fais, « Hé, non, bon été, fin, mais j'ai quatre jours de show, puis je file déjà un peu des fêtes, là. » « C'est un barnaque. » « Ouais, c'est un insulte, toi. » « Ouais, ouais. » « Puis ça fait dix ans, je t'écoute. Là, t'es là. Là, tu vas voir. » « C'est un troll. » « T'es un troll, là. » « Shrek. » « Ouais, c'est ça. » « Fait que là, je me bats un peu avec pour lui faire comprendre que je l'apprécie, mais regarde ton argent. » « Paye-là à quelqu'un d'autre. » « Notre conversation me suffit. » « Ouais. » « Fait que là, je me dis, moi, il ferme ma gueule. « Je vais dire oui, mais souvent, là, dans mes années où j'ai fait des shows pis j'allais prendre un verre, combien de fois je faisais « Right now, yeah. » Tu sais, je le jetais. Je jetais le shooter à taille, là, tu sais, dans le verre. » « Ouais, ouais, ouais. » « Je fais ça à lui, mais il me pogne. » « Il pogne, ouais. Il n'est pas cave, là. » « Il pogne les nerfs, là. » « Non. » « Et là, là, de « Je t'aime » se transforme maintenant qu'un hostie de trop de cul. » « Ah non. » « Ça m'a coûté sept piastres. » « Sept piastres, ton shot. » « Ouais, c'était un steigneur. » « Ah, il a dû en prendre deux. » « Non, non, c'était un seigneur. » « Il était cher. » « Un steigneur à cause du cognac. » « Je sais pas. » « Ah ouais. » « Et là, moi, je me dis, « Mais je vais te le payer. » « Pis là, j'ai dit, « Mais man, je t'ai dit pendant 20 minutes, non. » « Non. » « Ouais. » « T'as pas voulu comprendre. » « Je me suis dit, « Ma seule porte de sortie, c'est de te faire maïole. » « Là, je suis rendu là avec. » « C'est de te dire, « Oui, là, Mario arrive. Tu te passes-tu de quoi? » « C'est Mario qui est l'ancien militaire. » « On va se battre. » « Oui, c'est ça. » « Lui est comme genre, « Il va péter des nuques, là. » « Ça s'est bien terminé. » « Ça s'est bien terminé. » « Parce que le gars a compris. » « Je t'avais dit poliment non. » « Ouais. » « Pis il n'a jamais voulu que j'y rembourse le shoteur. » « J'ai poussé ma lock. » « C'est parfait. » « Pis ça a bien fini. » « Mais au début, le gars va se battre. » « Pour 7 piasses. » « Pour 7 piasses, là. » « Ben c'est la vie de... » « C'est des beaux souvenirs. » « On salue les gens de Québec. » « Les shots de Stinger. » « Ouais. » « Pas de shots de Stinger, pour moi, c'est un. » « Moi, je me demandais, à chaque fois que je reçois un invité, je parle tout le temps de la météo qu'il fait dans sa ville natale, mais je n'ai pas réussi à trouver sur Internet la ville natale. » « Moi, je... » « Je n'ai pas trouvé... » « En fait, tu vois, si je marque Josée Godet sur Google, le premier lien qui me sort, c'est un article dans la presse qui dit que tu es de retour à énergie. » « Quand même. » « Oui, quand même. » « Et après ça, tu as un autre article de la presse. Après ça, ça parle de... » « Juste pourrir en direct. » « Et c'est long avant qu'on arrive à ta page Facebook ou un site Internet, en fait. » « Fait que je veux juste te dire, ton méta-référencement, là, tes méta-données, là, ton équipe web, là, il faudrait peut-être qu'elle essaie de... » « OK. » « Là, je veux te faire sentir vieux, là. » « Je vais te dire... » « T'as plein d'articles de journal qui sortent avant des trucs à toi. » « Je ne comprends rien de ce que tu me dis. » « OK. » « C'est... » « Il y a un ordinateur, tu sais, la machine à images avec un... » « Ça, c'est... » « Non, mais je veux dire, il faudrait quoi qu'ils sortent vite... » « Il faudrait que... » « Mais non, mais c'est correct qu'il y ait des articles de journaux qui sortent, mais c'est juste que... » « C'est long avant que... » « Tu puisses cliquer. » « Quelles choses à toi ou est-ce que tes informations sortent. » « C'est long avant que soit ta page Facebook ou ton site Web, en fait. » « Mais techniquement, je ne suis pas un pro de ça, mais si tu marques Josée Godet, Ville Natale ou Josée Godet... » « Je n'ai pas trouvé. » « Non. » « Mais Ville Natale, elle ne part... » « Parce que votre Wikipédia... » « Tu n'as pas de Wikipédia, Josée Godet, il y a Wikipédia Les Grandes Gueules. » « Oui, c'est ça. » « Mais parce que nous, il ne faut pas t'oublier qu'on a vécu volontairement avec Mario pendant pas loin de 20 ans... » « Non, c'est ça. « Les Grandes Gueules. » « Les Grandes Gueules. » « On ne voulait pas que personne ne s'intéresse ni à Mario ni à Josée. » « Ça a été important parce que ce que tu ne te souviens sûrement pas, puis c'est bien normal, c'est que ça a été dur nous autres de sortir de notre vitrine de radio. » « Tu sais, on était des gars d'impro. » « Oui. » « On faisait des shows dans les bars. » « On a tous fait les circuits comme ça. » « Vous étiez... » « Attends, juste qu'on revienne chronologiquement, vous étiez à l'École Nationale de l'Humour. » « Oui. » « Ensemble, en duo. » « C'est ça. » « Oui. » « Est-ce que vous étiez les amuse-gueules ou à la fin de l'Humour? » « Oui. » « Le premier duo accepté à l'École Nationale de l'Humour, c'est Josée et Mario. » « OK. » « Vous êtes rentré en duo. » « Oui. » « Nous autres, on ne voulait même pas y aller s'ils nous prenaient pas en duo. » « Ah oui. » « À ce point-là, c'était... » « On était malade mental. » « Oui, puis tu vois, ça a géré notre carrière pendant longtemps, ce point-là. Parce que quand tu commences à être un petit peu connu, à l'époque, ils peuvent pas mettre deux nouveaux visages à la TV en même temps. Fait qu'ils veulent n'inviter qu'un des deux. » « Ou des cachets UDA, des fois, dans le budget, ils en ont juste un. » « Exact. » « C'est du cave. » « En ce moment, les Pic-Bois, entre autres, on ne font jamais de spot TV parce qu'ils sont deux. » « À cause de ça. » « C'est nien d'eux. » « Alors, tu vois, nous autres, on vivait ça, puis on refusait. « On va y aller quand vous serez capables de nous inviter tous les deux. » « C'est ça. » « C'est arrivé à un moment donné. » « C'est dans le sud Big Shot, mais je pense qu'il est très responsable, très honnête, très intègre. » « Tu sais ce que tu veux vendre? » « Oui, c'est ça. » « On veut vendre un duo. Je te vendrais Josée et Mario après. Là, je veux que tu achètes des grandes gueules. » Fait que c'était ça, le cheminement. Fait que c'est peut-être pour ça qu'il y a eu pendant 20 ans de temps, puis en cours d'Euro dans les dernières années, voyant que là, on n'avait plus le goût des mêmes affaires en même temps, parce qu'il n'y a pas de chicane pantoute entre Mario et moi, pas du tout. « Mais jusqu'à un moment donné, tu fais… » « Bien, on n'avait plus le même goût en même temps. Mario voulait continuer de faire… Il voulait faire… Il voulait faire beaucoup de jobs en même temps, puis moi, je n'étais plus capable. J'avais plus le goût. C'est-à-dire que je trouvais que c'était trop, puis si j'étais pour être juste dans l'ouvrage puis plus dans le bonheur, je me disais « je ne sais pas. » « Non, c'est ça. » « C'était pas le but de ma vie. » « Oui. » « Le but de ma vie, c'était de ferrer le monde. » « Puis c'est encore ça. » « C'est de donner du plaisir. » « Puis si je ne peux pas le faire parce que je suis trop écoeuré parce que je travaille trop, je ne veux plus le faire. » « C'est ça, exact. » « Oui. » « Ça a été dur de passer de la radio à la scène de… » « Nous autres, là, autant qu'on était des gars de scène, quand on est devenus des vedettes de radio, pour utiliser ce mot-là, les médias nous… ont levé le nez sur nous autres terriblement. » « Quand vous avez décidé de sortir votre show, pourtant, le premier show a marché, un coquet. » « Oui, c'est… » « On a voulu faire deux premières. À notre première médiatique au Spectrum, on venait de battre le record de RBO. » « Mais vous étiez au top à la radio aussi. » « C'était fou. » « Oui, mais il y avait eu avant nous autres des gars, sans offense, OK? Je ne veux pas vexer personne, mais tu sais, un Michel Lafrance peut-être, là, les gens ne savent pas c'est qui, mais il y a eu des vedettes de radio-radio qui avaient zéro expérience de scène, qui ont voulu s'essayer, puis c'était n'importe quoi. « Oui, oui, oui. » « Mais nous autres, on était des gouttes… » « C'était une chance qu'on a eu un job à radio. C'était pas… On ne voulait même pas faire ça dans la vie. C'est ce que j'ai fait le plus, mais je n'avais même jamais rêvé de ça. Fait qu'à ce moment-là, quand on est arrivé sur scène, les médias ne se déplaçaient pas. On n'avait pas de cover, puis dans ces années-là, le web existait à peine. Fait que si tu n'avais pas les médias traditionnels avec toi, tu n'avais rien, là. » « Non, c'est ça, c'est sûr. » « On a fait une première sold out, 16 chauves pré-vendues au Spectrum de Montréal, puis les médias ne sont pas venus. Fait que je refasse, neuf mois plus tard, une deuxième première. » « Ou est-ce que là, il allait y avoir des… » « Au Saint-Denis, où là, on avait eu assez de succès. On avait tellement parlé qu'on a eu des médias. Ça a été épouvant. Notre succès de radio, autant ça nous a aidés dans le public, ça nous a nuits dans l'industrie pendant dix ans. « Aïe, aïe, c'est fou, hein. » « Puis vraiment, à un moment donné, ça se balance. À un moment donné, il y a une année, tu sors le DVD de ton show, puis tu t'en vends plus que YouTube. Christy, à un moment donné, ça fait comme, « Bon, OK, c'est qui ces gars-là? » « Oui, oui, oui. » « C'est ce qu'il y a. » « C'est drôle, pareil, comment tu ne peux pas traverser dans l'autre champ. » « Au Québec, là, de moins en moins, mais dans ces années-là… » « Encore, encore. Check YouTube, OK? Il y a des dizaines de YouTubers au Québec qui ont du talent. « Oui, puis ils ont des views, là. » « Ils ont des communautés de fous. » « Pourquoi ces gens-là ne sont pas plus représentés, justement, mettons, aux Oliviers ou des endroits comme ça, parce qu'il y en a qui produisent du contenu humoristique. Il y en a d'autres que moins, tu sais. Mais il y en a quelques-uns, là-dedans, qui valent la peine qu'on s'intéresse au moins à ce qu'ils font. Puis je trouve que la communauté humoristique lève le nez, des fois, sur ça, tu sais. Je veux dire, c'est pas tout qui est bon, là. On s'entend, là. « Bien oui, je le sais. » « Mais il y en a que ça vaut la peine, puis je pense que… » « Puis je dis ça parce que… » « Mais il y en a qui ont passé. Joe Robert. » « Joe Robert, j'ai passé de l'un à l'autre, oui. » « Mais il a fallu qu'il fasse un négoït. » « Ah oui, il n'a pas le choix. Le monde l'attend, tu comprends? » « Oui, mais tu sais, un flux, ça a pris un hit quasiment démesuré. Vendre des capsules ailleurs dans le monde pour que le Québec finisse par se dire, « Ah, bien, on va regarder si c'est en vrai, on est pris des poils, là. » « Mais c'est toujours comme ça. » « On est bornés, un peu. » « C'est comme Simple Plan, qui était comme un des plus gros band au monde, un moment donné, puis ici, il ne gagne pas de prix parce qu'il ne chantait pas en français haut, parce que, tu sais, c'est… » « C'est compliqué. Le Québec, on est vraiment bipolaire de nos émotions. » « C'est bizarre. » « Autant avec le Canadien qu'avec le show business. Tu sais, il veut dire « Trois défaites de fil, si on ne fait pas une série, une victoire, PASS! » « Ouais, ouais. » « On est partis! » « Moi, ce qui m'a toujours insulté, je n'allais pas souvent voir les Canadiens. À chaque fois que je suis allé les voir, ils perdaient. Fait que je n'y vais plus, je pense que c'est de ma faute. « On l'a culpable, gang, on l'a! » « Ouais, c'est de ma faute! » « Mais ce que je ne comprends pas, c'est que ton équipe est en train de perdre. Ils sont en fin de troisième période, ils ne gagneront pas la game. Le monde se lève et s'en va. « Hey, c'est tellement chien pour ta team. Justement, ils n'ont pas de fun. Peux-tu rester là et les encourager? » C'est comme si tu allais voir, mettons, une compétition de course avec ta famille. Peu importe, là, ta fille a court, je trouve tellement que les fans sont ingrats, des fois, je suis comme, « Guys, on fait ça! » « Ouais, puis, tu sais, au Québec, on s'approprie, tu sais, mettons, on parle du Canadien, ça pourrait être les sénateurs, là. » « Ouais, mais en général, j'ai vu ça aux États-Unis aussi, là. » « Ouais, mais tu sais, c'est mon team quand ils gagnent. » « Ouais. En même temps, il y a un message envoyé aussi quand ta team a perdu six games en ligne où on a fallu même commencer à huer ou protester parce que « Guys, forcez-vous! » Je comprends, mais un match régulier où ils perdent, pourquoi tu t'en vas tout de suite, tu sais? « Ah, de toute façon, ils perdent, je vais partir tout de suite pour ne pas niaiser dans le char, dans le stationnement. » « Ouais, c'est ça l'affaire. En fait, sais-tu quoi, t'as mis le doigt dessus? » C'est pas juste sortir du Centre Bell, attendre à la fin puis prendre une heure et demie puis sortir du Centre Bell dans le parking. Il faut que t'as eu un bon show. Si t'as pas eu un bon show, tu veux pas être le cab, tu vas sauver une heure de ta vie, tu vas retourner chez vous plus vite. Mais mettons que t'investissais une heure de ta vie dans le bonheur à la place puis que t'étais debout puis que tu te cheerais, tu te prenais une autre bière au pire, tu sais, puis que tu partais d'un dernier, le gros du trafic va aussi être passé, tu sais. « Ouais, t'es le Dalaï Lama de la sagesse. » « Je pense que je suis juste optimiste. » « T'es un optimiste né. Investes-tu une heure de ta vie dans le bonheur? » « Voilà. Tu sais, c'est ça. C'est quasiment gêné. Il est trop fort. Il a deux têtes au-dessus de la ligue. » « Non, non, on parle juste de hockey, c'est pas… Mais c'est juste… C'est l'idée de… « Pourquoi t'abandonnes ta team dans la tourmente? » Tu sais, ça, je trouve ça plate. « T'as bien raison, mais… » « Ah, puis après ça, tu te demandes pourquoi les joueurs jouent plus pour le public puis ils sont en crise de jouer à Montréal, puis ils jouent pour l'argent. Mais tu sais, c'est un peu ça aussi. Il n'a pas l'impression de jouer pour toi, là. » « Dans une business où c'est l'argent qui mène, tu n'as pas le saut que le joueur joue pour l'argent. » « Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je comprends. « Je comprends qu'il y en a là-dedans. Il y en a quand même, comme dans n'importe quel métier. C'est tellement une grande passion que oui, l'argent vient, mais ils sont là parce que c'est des passionnés. Puis il y en a d'autres qui… C'est des business. « Ah oui. » « Hey, c'est des business de 5 ans. Pense-y. » « T'as 5 ans pour faire tes millions. » « Parce que si tu ne le fais pas dans 5 ans-là, c'est terminé. Puis comme tu n'as rien appris d'autre, il va falloir que tu repartes à zéro. « Ah oui. » « C'est tough, ça. » « C'est effrayant. » « Imagine de repartir à zéro à 28 ans puis que tu n'as pas réussi à collecter millions. » « Quand toute ta vie, les athlètes olympiques qui gagnent une médaille puis ils prennent leur retraite puis qu'ils viennent capout après, qui est un peu fou, tu sais, tu as passé toute ta vie à ne faire que ça. « Que ça. » « Et là, il faut que tu trouves un autre sens. » « C'est tough, hein. » « C'est tough, là. » « C'est terrible, là. » « Oui. » « Parlons de mauvais coup. » « Ah oui. » « Ah, il y a un mauvais coup. » « T'en as une couple à me compter. » « Vas-y donc, ton premier, tu m'as dit tantôt, c'était... » « J'ai réalisé que… je pensais que je n'avais pas toute tant de mauvais coups que dans ma vie. Mais là, dans la tête, je pensais à tes affaires. J'en ai fait une couple quand même. » « OK. » « Donc, j'suis commencé avec laquelle. » « Il m'a commencé avec un « funny. » Mais les deux, il y a Mario, je recule dans mes... » « Il y a tout le temps Mario Tessier. » « Bien, ouais. » « Qu'est-tu elle. » Il y en a un, c'est contre lui, puis il y en a un, c'est avec lui. OK. On est, j'ai 16-17 ans, en plein hiver, février, fait moins 1000, on gèle, puis on est chez un autre chum. Daniel Germain, tu es un joli salut, parce que tu es un vieux chum secondaire que je ne vois pas assez souvent. Et puis, tu sais, il y a deux heures du matin, on ne veut pas aller se coucher. C'est vendredi soir, puis ça nous prend une niaiserie à faire. Et là, on allume qu'on a un chum un peu nerd, dont j'ai oublié le nom, je ne veux pas le mémoire. Et tu dis, lui, il travaille pour le presbytère. OK. Attends, attends, attends. À 16-17 ans, il travaille pour le presbytère? Sa job d'étudiant, c'est le presbytère. Ça n'en fait pas un gars sexy. Qu'est-ce qu'il fait? Tu sais, ce n'est pas un chick magnet. Non, vraiment pas, non. Tu veux dire, il n'y a personne. Tu es plus cher pour travailler au service au volant chez McDo que de dire, « Je travaille au presbytère. » Ouais. On s'entend là, il ne faut pas. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu travailles pour le presbytère? Lui, maintenant, on se ménage à l'église. Ménage à tout faire, genre, tu sais, un petit cossin. Un petit garçon à tout faire, ouais. 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 Non, non, je ne pense pas, là. Non, non, je ne dis sûrement pas. Non, non, mais là, tu te dis, qu'est-ce qu'on pense à lui, puis on se dit, on l'appelle, puis on lui fait croire qu'il y a un dégât d'eau au presbytère. Puis lui, il y a comme 15 minutes de marche entre chez eux, puis il n'y a plus de... Tu sais, il y a deux heures du matin. Non, non. Ta vie la seule. Il y a 15 minutes de marche à moins 25 pour se rendre au presbytère. Évidemment, on fait le téléphone, on se fait passer pour le curé, on réveille sa mère, son père. Là, on fait le mal un peu, mais tu sais, nous autres, on est à J, on se dit... Non, mais c'est encore plus drôle, là. Bon, fait que là, oui, on a un problème, ben ça, ben, là, on se dit... Tu sais, c'est le curé. On se fait passer pour le nebaraquis, mais ça marche. Ça marche? Il ne reconnaît pas avoir du curé? Non, on est l'intendant, tu sais, il s'appelle le nebaraquis qui appelle. Fait que là, nous autres, on est à sa maison, puis on brûle de rire, on disait, il n'est pas oubliable, il va marcher, puis il faut que tu penses, puis même qu'il arrive au presbytère, il va réveiller les curés. Cinq à ça qu'on parle. Tu sais, sur le coup, tu dis, OK, il est parti dans le vide. Non, non, il va sonner. Non, 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 il va avoir... Et là, on est content, mais on ne jouit pas assez de notre tour. Fait qu'on embarque dans le char, puis on se dit, on va essayer de faire le chemin qu'il va faire sur le presbytère, pour voir comment ça se passe. Vous voulez le suivre, toi et Mario, là? On est parti, moi, Mario, puis Daniel Germain. Ah non, non, non. Et là, on est dans le char, et là, on le voit marcher dans le rue, on le braille, yes. On arrive à côté, on a un peu pitié. Baisse la fenêtre. Hé, Mario, qu'est-ce que tu fais, où tu t'en vas? Ah, vous allez au presbytère, il y a des gars d'où? Et là, nous autres, écoutes, on jouit par en dedans. Bien, veux-tu un livre? On lui a donné un livre. Oh non! On l'a ramené là. Puis on a décrissé. Ah non, vous avez même pas... À ce jour encore, jamais l'a su. Jamais ce gars-là a su. Ah non. Nous autres, on est restés dans l'imaginaire de qu'est-ce qui s'est passé. Quand on l'a revu à l'école, le lundi, à Polyvalente, évidemment. Puis, comment c'était? Ah, tu te disais, attends, il n'y avait personne. J'ai réveillé tout le monde. Plus je remarche chez nous. Tu sais, il nous a tout conté son histoire, mais jamais, on lui a avoué que c'était nous autres qui l'avaient envoyé là à 2h30 du matin. Ça, c'est les meilleurs mauvais coups, ça. Oui, écoute. Quand tu dis rien, là, pendant longtemps. Là, tu imagines qu'un coup qu'on l'a droppé, on est allé se parker un peu plus loin pour regarder toutes les lumières allumées dans le stress de terre. Puis nous autres, on est dans le char, puis on se pisse dessus. Mais c'est drôle, c'est sûr. Lui cherche une flaque d'eau, là. Oui. Puis il réveille tout le monde, puis tout le monde cherche une flaque d'eau. Mais là, évidemment, le premier qui répond à la porte, fait, je ne suis pas au courant. Qui t'a appelé? Bien, c'est M. Intel, hein? C'est qui ça? Réveille un autre. Tu connais-tu? Tu vois les lumières allumées dans le presbytère, paf, paf. Ils vont dans le sous-sol, ils vont checker, bing, bang, bang. Écoute, toutes les lumières s'allumaient. C'était un délice. Wow! Oui, ça, j'en suis encore à ce jour assez fier. Tu sais, les dominos, là, t'es voué tout tomber. L'autre, mais écoute, c'était un coup vraiment chien que j'ai fait à Mario. Quand on a auditionné pour l'École nationale de l'humour, évidemment, tu as un délai d'une semaine ou deux avant d'avoir la réponse. On est quoi? On est à 93, 94? Je pense qu'on est QV 92, là. Moi, qui n'est pas bon dans les dates, je suis quasiment sûr que je suis rentré à Radio 92, donc 91, 92. La même année que Dominique et Martin et Peter McLeod, c'est notre gang, ça. Mais Dominique et Martin n'étaient pas un duo. Non, eux autres, c'est après. Ah! L'année d'après. Quand ils sont sortis de l'école, dans l'année qui a suivi, ils sont devenus un duo. OK. Nous autres, on était entrés en duo. Ça fait qu'évidemment, tu vas faire l'audition, on t'attend les réponses, puis ça se fait attendre. On se donne notre goût. Tu sais, dans notre tête de kid, il n'y a aucune autre façon de passer puis de faire ce métier-là que par l'École nationale de l'humour. C'est là que ça se passe. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais dans notre tête, il faut passer par là. C'est un rêve. Tu sais, t'es comme, « Hey, man, moi, je suis drôle. Moi, je suis comique à l'école. Je pourrais aller à une école comique. » Oui, puis disons qu'il y a eu trois ans. C'est-à-dire que Mario partait dans l'armée pendant trois ans. Moi, j'ai eu ma petite aventure au gouvernement où j'ai travaillé dans le cabinet du premier ministre. Mais Mario, lui, il rentre dans la boîte puis il saute en bas d'un avion en parachute avec un gomme dans les mains. Il a juste fait de l'entraînement. Il est-tu allé faire un service? Il n'a pas fait... Non, il a fait des petites missions loufoques. Mais dans son mandat, il n'a pas eu de crise où il a dû aller par chance pour lui. Oui, effectivement. Donc, Mario sort d'armée puis là, on essaie l'école nationale de l'humour. Ce qui arrive à ce moment-là, c'est que dans la période où on attend la réponse, on est à la ronde une journée. Moi, mon frère Mario, je me rappelle très bien. Et Mario, n'arrête pas d'aller appeler pour prendre des messages à la maison. On est au-loc à ce moment-là, les trois boys. C'est l'époque où est-ce que tu appelles chez vous puis tu tombes sur le répondeur, tu penses sur Etoile, puis là, tu fais ton code puis tu peux écouter tes messages dans une caméra téléphonique. Oh, oui, j'ai connu ça. J'ai connu ça par chance. Je commente les deux. Il y a bien des jeunes qui font comme, « Quoi? À quoi? Tu appelles chez vous? » Oui, oui. Ça fait que Mario appelle à 10 heures, à 11 heures. À un moment donné, il est parti aux toilettes puis j'étais avec mon frère puis je fais, « Asti, je vais laisser un message sur la boîte vocale de l'École nationale de l'École nationale. » Wow! Prends le téléphone. Richard, c'est pas moyen de savoir c'est qui qui a laissé ce message-là. En plus, c'est ça qui est parfait. C'est juste l'audio. Je change un peu ma voix, mais je fais pas ça, Lou Fox. C'est pas cartoon, là. Non, non. Pas une bande dessinée. Tu veux juste pas qu'il sache que c'est toi. Puis on est pas... Tu sais, on connaît pas le staff. Moi, je me fais passer pour l'adjoint de blablabla. Et puis là, je pars. Bravo, message. J'ai deux messages au même numéro. Alors, premier message pour Josée Lodette. Josée, félicitations. C'est incroyable. Grand talent. Beaucoup de sens de l'humour. La totale. Et là, je me lèche, là. Patati, tatata. Je fais la totale. Tatati, tatata. Maintenant, deuxième message. C'est pour, attendez un instant, Mario Tessier. Mario Tessier. Bon, Mario, je suis vraiment désolé pour toi. Ah, c'est méchant. Ça fonctionne pas avec nous. Asti, t'es méchant. Manque de rythme. Manque de timing. On n'y croit pas du tout. Et là, là, je chie dessus. Je chie dessus avec des beaux mots. Mais je le détruis. En plus, c'est ton champ. Tu sais, en plus, qu'est-ce qui fait mal. Ah oui, puis il est fragile, asti. Puis là, je fais comme ça. Ah non! J'y propose à la fin du message, il y aura possibilité peut-être de raffermir ton jeu avec les cours du soir. Ou sinon, te reprendre l'année prochaine. Mais ça ne convient pas du tout, du tout pour la session de cette année. On n'a choisi que les meilleurs éléments. Ah, t'es dégueulasse! Allez, man, je bain, là. Tata, 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 c'est du bazooka. Et là, moi, j'ai du fun, je fais tout mon message, je raccroche. Puis là, parce que j'avais dit à Mario, avant, je lui ai dit, arrête, asti. Vis notre vie à la ronde, tu sais, pas du plus. Je laisse passer une bonne heure, puis je vois Mario, là. Il fait des manèges, mais ça le traque. Ah, c'est vraiment rond. Puis Mario, il faut savoir que c'est un obsessif compositif dans plein d'affaires. Il en a déjà parlé qu'il y avait quand même quelque chose. Ah, c'est mort après un os, il ne lâche pas. Ça fait que... Et puis, tiens, il tourne, il tourne, il tourne. Et à un moment donné, moi, je sens que c'est le bon timing, je fais, hey, va t'en appeler. Oui, ça va te faire du bien. Va prendre les messages, qu'on en finisse. Ah, oui. Ça fait que Mario s'installe, il dit, appelle-toi. Je dis, appelle-toi. Je dis, moi, je m'entorche. On le saura quand on le saura. Puis, faites à noter que c'est bien important, c'est que nous autres, on le fait ensemble, l'école. Ou pop en tout. Ou pop en tout. Ah non! C'est ce qu'on s'était dit. Ah, j'avais oublié ça. C'est pour ça que c'était important que moi, j'ai beurré épais sur moi, puis lui, je suis dessus. Attends, vous êtes où à la ronde, là? C'est où le téléphone? Tu sais, dans plein centre, quand tu pars du milieu, tu pars, tu avances, tu avances, avant d'arriver au genre le carrefour gératoire où d'un bord, tu fais le tour pour aller à la grande roue, puis de l'autre bord, c'est le supermanège, à l'autre bout, puis le monstre est là, fait qu'on est dans ce centre-là. OK, au milieu, là. Puis, il y avait une téléphonique en plein milieu. OK, OK, OK. On est central. Je crois que je dis qu'on dort, là. Oui, puis il y a le lac, là, qui est... Oui, oui, à ce temps, il y a le splash qui est là, là. Bon, OK. OK, vous êtes là. OK, vous êtes là. Oui, il y avait des téléphones dans le milieu, avant. Oui, dans ce temps-là. Oui, c'était comme 4-5 téléphones. Non, non, il y a plus ça. 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 Non, non, mais il y avait des téléphones tout le tour. Oui. Mario s'installe. Et là, nous autres, on attend comme des fous, puis il ne faut pas rire. Ah, non, 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 non. Il prend le téléphone, pap, 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 les messages. Ah! T'es pris, t'es pris, t'es pris. Oh, c'est bon, le monstre, c'est malade. Fait qu'il n'a pas du tour. C'est malade. Ça marche, ça marche. Ah, non. Je le vois, puis je fais, pi, pi. Il n'ose pas me le dire. C'est-à-dire qu'il venait de m'encenser, puis il venait de me faire wow, puis il fait comme... Il fait, ah, wow. Là, il vient les yeux tout plein d'eau, et là, je me sens mal. Parce que c'est notre plus grand rêve. Oui. Je suis en train de lui dire que moi, j'ai le talent pour le faire, puis lui, non. Ça l'a détruit, là, mon vieux, là. Aïe, aïe, aïe. C'est tellement, là, que j'ai même pas... Moi, dans ma tête, je le toffais toute la soirée. Ah, oui, oui. Puis là, là, c'est le... Hey, man. C'est beau, je vais laisser faire mon rêve pour toi. Tu auras du beau Chevalier, là, tu sais. Tu avais tout ce scénario-là. Oui, oui. Moi, après ça, j'étais Colin. Ou bien non, l'inverse. Ou l'inverse. Je me disais, comment, si on a de ça, peut-être que je vais lui dire, Mario, je vais rentrer, on fera notre duo pareil, puis je vais te traîner. Tu sais, j'avais comme mes scénarios de fait pour... selon sa réaction, mais il est tellement débiné. Ah, t'es pitou. Il est tellement vert que je me sens trop mal. Écoute, il a les yeux pleins d'eau. Il est cassé. Ah, oui, ça se fonde, là. Mon frère me regarde en blanc, et il dit, « Chris, ça va faire. » Je l'ai tuffé juste 5 minutes. Je n'ai pas été capable. Mais non, c'est sûr que non. Ça fait plus que 5 minutes. Puis j'ai fini en... Là, j'ai dit, « Hey, moi, c'est une blague, c'est moi qui a laissé le message. » Ah, il devait être en tabarnak. Il était tellement en tabarnak et tellement content. Oui, c'est ce que vous voulez dire. C'est ce qui m'a sauvé à la vie. Oui, oui, oui. Il m'aurait tué parce qu'il ne faut pas oublier que lui, il sort de l'armée. Tu sais, moi, je reste le petit gars pas en forme, parce qu'il a du fun. Puis Mario, dans ce temps-là, il a des cuisses de cheval. Je veux dire, c'est une machine de guerre. Je veux dire, tu l'imagines toujours se lever avec un couton entre les dents pour aller chier. Je veux dire, il est malade mental. Fait que, par chance, ça lui a donné une bouffée de bonheur. Il est comme un... Le soulagement de savoir que c'était pas vrai était plus grand que la rage qu'il y avait du coup, chien, il venait du faire. Oui. Mais tu sais, tu as comme regretté avoir sa réaction. Tu as fait, ah non, j'aurais pas dû faire ça. Je me suis senti coupable. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça. Oui, je me suis dit, ah, j'ai poussé la ligne un peu parce que je suis allé exactement la cible puis la flèche exactement là où ça lui faisait le plus mal dans son orgueil. C'est son rêve, son talent. Votre amitié. Parce que là, après ça, votre amitié, ça ne sera plus jamais pareille. Non, ça l'a défaite le terrible. Puis là, c'est vivre en colocation avec quelqu'un qui fait son rêve. Qui fait le rêve. C'est tellement de niveau de tristesse là. Oui. Ah non, il était triste là. Puis comment ça l'a été quand vous avez eu le vrai appel que vous étiez pris? En tout cas, c'était l'euphorie là. On est très contents puis c'est tellement clair parce que dans ce milieu-là, c'est long d'installer les choses mais chaque petit oui est une victoire énorme. Oui. Autant que quand on a eu, nous autres, on a fini l'école au printemps, l'École nationale de l'Humour, printemps 92, puis au mois d'août 92, on rentre en énergie qui est assez quand même meuf dans le temps. Mais c'est court le délai là. C'est très court. Puis c'est une chance. Mais la première fois qu'on a fait le pilote puis que Mario Lérette à l'époque nous a fait faire une intervention en oncle, on avait écrit des sketchs tout l'été. dans l'espoir d'avoir une audition. Oui. Puis on a tout vidé nos sketchs en 10 minutes live en oncle. Mario Lérette nous a fait faire toutes nos affaires. Mais c'est aussi stupide que d'être passé une fois en radio là. On est descendu dans la rue, on marchait sur Papineau, pourquoi René Lévesque et Papineau, on marchait dans la rue, on regardait les chars et dans notre tête, tout le monde nous connaissait. Ah oui, ça c'est drôle. C'était une victoire plate. On a fait une cote. Mais vous êtes... Personne ne t'a vu. Mais là, puis on ne savait même pas si on avait un job. Mais l'euphorie, tu sais, chaque petit gain, quand tu es jeune, c'était extraordinaire. Puis après ça, ça a pris des années avant que les gens reconnaissent notre visage. Oui. Parce que la radio... Il a fallu que vous soyez dans les arrêts de bosse un peu, là. Ah oui. Puis ça, on ne le sait pas, là. Je ne sais pas. Mais non, c'est ça. Puis ça nous a même nuit. Oui. Puis on n'avait pas cliqué. Mario Lérette, à l'époque, il nous a dit « Ah, profitez-en pendant que vous n'êtes pas connus. C'est le fun. Vous avez le meilleur des deux mondes. Faites ce que vous aimez. » Personne ne vous arrête ça. Puis là, on nous a dit « Mais c'est ça, de la tristesse. Personne ne sait qui on est, Chris. Puis on veut que les gens c'est une énorme pour prendre le pédialyte. » C'est-tu qui est bête dans la vraie vie, José Godet? C'est ça. Tu te dis « Ouais, mais tu n'as aucune idée pourquoi je suis frais. Je suis bête. Je suis bête parce que je ne veux pas te toucher parce que je suis peut-être contaminé. » Puis ainsi de suite. Ah oui, c'est tout le temps le même. Bien, c'est notre vie. Puis si tu as du temps, je peux te faire ma petite niaiserie qui est très vulgaire. Dans le sud, là? Ah oui, c'est sûr. Bien oui, on a le temps. Pourquoi pas, écoute, rendu là? Qu'il y a un vieux classique, là. Il y a un vieux, vieux classique de gars que toi, tu ne savais pas l'air à connaître. Je ne savais pas ça, moi, pas en tout. Écoute, mais c'est... Tu pars en vacances de boys. Nous, j'ai fait ça longtemps. On est quatre boys. Je pense que ça se fait en défis aussi. Oui, bien oui. Ça se fait en... Oui. Je pense que... Ça prend un sec fermé. Oui. Tu choisis une victime. Oui. La personne qui nage le moins vite, genre. La personne... Dans chaque groupe, il y a tout le temps une personne sur qui tout le monde aime fesser. Bien oui. Il y a du temps une tête de turc. C'est la personne que tu vas voir fesser dessus comme un fou. Et puis, on avait choisi Mario. Ou le plus fraîchier de la gang, des fois, aussi. C'est le fun. Il y a des cibles, le fun. Ou le bon joueur, là. Tu sais, Mario, c'est un bon joueur. Il faut qu'il y donne ça, là. Ça fait que le truc étant le suivant. En début du voyage, tu pognes sa brosse à dents puis ça va être plate parce qu'il y a quelqu'un qui va se le mettre entre les fesses. Mais pour pas que ça soit dégueulasse... Non, non, on est responsable. Tu mets du saran wrap dessus. Puis tu te la rentres dans les fesses comme il faut. Puis le saran wrap, tu veux le retrouver, ça fait qu'il faut qu'il y ait un élastique. Il est serré. Oui, le saran wrap serré. Est-ce qu'on peut prendre du papier d'aluminium, Mario? Pas de Mario, de Josée. Est-ce qu'on pourrait prendre du papier d'aluminium, Josée? Tu pourrais, mais tu vas sonner à la douane. Là, tu rentres ça dans tes fesses, tu prends une photo. C'est bien important avec les fesses puis la brosse à dents. Tu passes tout le voyage, tu remets la brosse à dents là, tu passes tout le voyage, tu as ton plaisir, tu ne dis jamais, tu n'en parles jamais. Et juste avant de rembarquer dans l'avion, soit à l'aéroport ou dans l'avion quand le voyage est vraiment scellé, tu as eu du fun, des anecdotes qui ne sortiront jamais du club Varadero, tu es là et là, tu envoies la photo à l'autre où il voit sa brosse à dents dans le cul dans les voices de la gang puis avec un petit texto qui dit « As-tu eu bonne haleine cette semaine » ou « Niaiserie de même ». Et là, de voir la face au gars dans le cas de Mario puis là, c'est « Ah ! C'est qui ça ? » Puis évidemment, un jour, tu vas finir par y dire une couple de jours après, tu dis « Hey ! » « Bonnet ! » Il y avait du seren rap, tu n'étais pas brossé les dents avec mon cul. Mais... Mais ça, c'est quand même dégueulard. Oui, mais en fait, c'est dégueulasse même pour te la mettre de... Tu sais, ce n'est pas un suppositoire. C'est une brosse à dents. Oui, mais le gag en vaut la peine. Ah, il en vaut la peine. Tu comprends ? Terriblement. Oui, oui, oui. Tu sais, nous autres, il y a eu pendant plusieurs années, on s'entend-tu que moi, je cachais ma brosse à dents. Oui, c'est ça. « Hey, tu n'as plus dans mon coffre, là. » Tu sais, l'année que tu fais ça, l'année d'après, ta brosse à dents, man, ta traîne sur toi. « Tu prends la balle. » Tu sais, je veux dire... Ah, oui, OK. Tu prends la balle, là. Tu fais « OK, c'est bon. » Tu cries, tu gueules, tu as « Ah! 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 » Tu as le goût de vômer. Tu as toutes ces émotions-là. Puis un moment donné, une couple de jours après, on finit par dire « Ben non, il y avait eu du seren rap. » Mais tu sais, sur le coup, là, tu penses vraiment que tu t'es brossé les dents toute la semaine. Évidemment, la première fois étant la pire. Mais oui, mais tu n'en es pas rendu compte parce que tu fais « J'étais naïf » ou « Ils l'ont rincé » ou « Voyons, tu sais, ouais. » C'est juste d'imaginer si c'était dans le trou de tête. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça, mais merci du conseil. Oui, je vous donne le truc. On demande aux auditeurs de nous envoyer les photos si jamais ils en ont. Et moi, j'en ai une de ça, mais c'est « Old Fashion » sur carton. Parce que les premières fois que ça a été fait, ce gag-là, c'est soit un Polaroid ou un peintre qui revient. Non, mais tu reviens, tu fais développer tes photos puis là, tu la donnes au gars à job. Ou tu reviens, tu fais développer tes photos puis ils ont pris cette photo-là avec ton Kodak. Oui. Ça a été une belle surprise aussi. Il y avait des affaires. Il y avait ça de l'fun, par exemple, avec les photos qu'il fallait faire développer tes films, c'est quand les gens prenaient des photos connes avec ton Kodak puis là, tu avais des surprises en me menant les chercher. Ah, ça, c'était le fun, ça. Oui, ça s'est perdu. Merci, Josée. Merci beaucoup d'être venu. C'est vraiment cool. Écoute, si on veut te suivre tes projets en ce moment, c'est sûr, tu es à Énergie, t'es revenu à la radio. Ça rentre au poste. Ça rentre au poste, à Énergie. Le drive home, c'est de 16 à 18 heures. Oui. Beaucoup de fun avec Marie-Christine Proulx, Richard Turcotte. C'est un show qu'on est toujours dans le bonheur et le divertissement. Oui, oui, oui. C'est le mandat de l'antenne. C'est le mandat qu'on offre aussi. Ça finit bien la semaine. Toujours content d'être là le vendredi soir à 7 heures avec Julie Bélanger qui est adorable. C'est un show qu'on aime, c'est-à-dire, c'est un plateau qui est écœurant. On reçoit autant le public que les artistes avec de la bouffe, l'ambiance est funnée. C'est vendredi. C'est vendredi soir, bien relax. Je suis content. Les Légendes de la route, moi, cet hiver, je suis allé au printemps en Italie faire les grands constructeurs, Ferrari, Lamborghini, Alfa Romeo, Pagani. Parce que t'es un fan de char. Moi, je suis un vrai maniaque de char. J'ai pleuré dans un char à près de 4 millions de dollars que je n'ai même pas conduit. Je me suis fait faire une balade dans le prototype de la Guerra Roadster, un char à près de 4 millions et j'en ai pleuré tellement. Je me disais quel chanceux je suis. Ça, ça revient cet hiver à Historia. Cool! Sinon, t'as un nouveau projet, quelque chose qui s'en vient? Bien, j'ai toujours... Non, je suis à côté. C'est secret ou là, pour l'instant, soit t'es à côté. Je suis à côté. Je ne sais pas si je vais finir par refaire un show sur scène en solo. Ça me manque d'être sur une scène et de faire rire et d'entendre le monde ré-live. J'ai ça, ça finit bien la semaine. Le public qui rit et tout ça. Ça me... Je suis comme en ce bras. Ça me satisfait. C'était des petites doses. Ça me manque d'attaquer un public et d'être trippé avec eux autres. Puis le ton, c'est-à-dire que ce n'est pas le même ton. Sur scène, moi, je suis crunchy dans la vie. Oui, tu peux plus... Aller sur scène, je me dis, le Josée Clean, tu le vois à la TV, tu l'entends à la radio. Si tu viens voir Josée sur une scène, c'est Josée dans la vie de tous les jours. Ça serait autre chose. Je ne sais pas. Je pense que j'attends que mes enfants ne veulent plus me voir. Tu sais, quel âge où c'est moi qui ai la présence... Juste le fait qu'ils sachent que tu es à un coup de téléphone de les aider, c'est correct. Peut-être. Je n'ai pas eu ce courage-là encore, mais ça pourrait arriver. Je pense qu'à un moment donné, ça va être plus fort. L'appel va être trop fort. Puis je ne veux pas attendre d'avoir le son de 10 ans non plus. Quoique. Je te souhaite de le faire encore jusqu'à ce âge-là. Je nous le souhaite tous. Tu sais, c'est dans 3 ans, je pense, à peu près, c'est ça? Est-ce que quand je pense que je suis arrivé ici, c'est fou, hein? Juste, c'est fou! Une phrase! Une phrase, babble! PASSE! Hey, tu as dit tantôt que c'était le Delay-Lama du bonheur, là? Ouais, non, c'est vrai. OK, il est cool. Tu vois, mes chers? 46, estime. 47 en janvier, ça n'a pas de bon sens. C'est encore si jeune. Je ne te donnais pas cet âge-là, moi. Je te redonnais un 43, ma gané, je... Va chier! C'est genre 40, mais après un accident de chance. Mais, tu sais... 40, mais tu t'es tenu avec Éric Lapointe. Ah oui, c'est ça! Mais je n'ai pas les cheveux teints non plus, là, tu sais, ça me vieillit en terre, les cheveux gris. Mais je te remercie. Ça me fait plaisir. Je te remercie. Je ne sais pas si c'est un compliment. Je te le veux, tout non. Je vais le prendre de même. Merci, José. Qu'est-ce qui se passe dans notre électricité? Il y a comme quelque chose qui semble couler. Je ne sais pas. Ah, ça doit être les écailles. Ah, c'est les calarifères. Excusez-nous, ils... Excusez-nous, ils... Excusez, les calarifères, ils font vieux. Un caille à l'eau chaude, man. Ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas pu ça. C'est des vieux cailles à l'eau chaude ici. Oui. Mais voilà, c'est ce qui termine l'émission. Merci beaucoup. À la prochaine. Salut, merci. Merci beaucoup d'avoir écouté. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Twitter. Le podcast Mouhaha est disponible sur Mouhaha.com, sur iTunes et sur Google Play Music. À bientôt. Sous-titrage ST' 501